Mbappé en pointe, une nouvelle option pour Louis-Cedricchi au PSG, est-ce que c'est la solution ? Regardons vos réponses, pour Alicia c'est non, pour Louis le Tanzi, attendez, remettez les arnoises les gars, voilà, attendez ça arrive, ça arrive, voilà, non, non, c'est un cabot, une solution, oui, la meilleure, non pour Emilie qui nuance, de l'autre côté, pour Charlotte Lorgeret, pour le moment, oui ou non ? Oui, oui, non pour Benoît, et oui, bien sûr, vous allez le tenir toute l'émission, et je vous félicite. Emilie, une solution parmi d'autres ? C'est une solution parce que je trouve ça bien d'avoir cette possibilité, cette flexibilité en cas d'absence, de blessure, etc., donc c'est rassurant de faire ça, pour moi sinon, est-ce que c'est la meilleure ? Non, parce que c'est inquiétant par rapport au recrutement qu'il y a eu de Ramos et Colomoni, et auquel cas, à mon sens, si tu laisses Mbappé en neuf, et bien ton effectif et ce que tu as essayé de construire, tu détruis tout, tu mets deux joueurs potentiellement sur le carreau, et du coup, tu rends fébrile une équipe qui était à la base, enfin, on se disait tous que pour une fois, il y avait de l'esprit, de la construction, etc., donc pour moi, non, ce n'est absolument pas la meilleure solution. Loïc Tanzy, vous avez évidemment lu l'article de Damien Degore, Bappé en neuf, vous, juste vous, est-ce que ça vous plaît ou pas ? Alors, ça ne me plaît pas parce que je pense que c'est un poste où tu ne touches pas beaucoup de ballon au Paris Saint-Germain, et je pense que lui a besoin d'en toucher, parce qu'il est meilleur quand il touche le ballon, il crée plus de déséquilibre quand il touche le ballon, après, je pense que Luis Enrique prépare aussi un peu Dortmund, je pense qu'on peut le voir contre Dortmund, parce qu'il ne faut pas oublier que Dembélé sera suspendu, et donc il y a une place à prendre à droite, et la place peut être prise par Colomani, donc éventuellement, il se dit que si Colomani est côté droit, peut-être que c'est mieux pour Colomani. Mais ça ne vous semble pas évident que ce soit le remplaçant naturel de Dembélé, Colomani ? Si, mais sauf que depuis le début de saison, Dembélé est incontestable. Bien sûr, bien sûr, non mais là, je parle pour le match de Dortmund. Oui, pour moi, ça serait logique de voir Colomani côté droit, et peut-être que Luis Enrique se dit que Mbappé est mieux que Ramos pour jouer avec Colomani sur le côté droit. Alors, d'un point de vue personnel, pour Kian Mbappé, lui, le buteur, est-ce que ça lui change quelque chose dans la vie d'être sur le côté gauche ou d'être avançant ? Statistiquement parlant, vous voyez, on est sur une moyenne de 0,9 quand il est lié, 1,1 but par match lorsqu'il est avançant, donc ça ne change pas grand-chose pour lui qu'il soit sur un côté, d'un point de vue personnel ou pas, pour marquer des buts. Après, au Paris Saint-Germain, est-ce que Mbappé numéro 9, c'est mieux ? Eh bien, il y a 89% de victoire pour le PSG quand Mbappé joue avant-centre depuis son arrivée. On est quasiment à une moyenne de 2,7 buts par match d'un point de vue personnel, et quasiment la même chose lorsqu'il était lié. Le chiffre peut-être qu'il faut retenir, c'est que Paris peut-être gagne un petit peu plus depuis son arrivée au PSG, mais c'était d'autres entraîneurs, c'était d'autres systèmes de jeu lorsqu'il est avant-centre. Ça ne vous plaît pas comme solution, Benoît Trémoulas ? En début de saison, le PSG fonctionnait bien quand il y avait D'Ambé à droite, Mbappé à gauche et Asensio dans l'axe. Donc, pourquoi pas mettre Colomagny à droite, Asensio dans l'axe. Il ne le fait pas revenir encore très vite, Asensio, il prend son temps. Il prend son temps, mais il serait capable de le mettre. Là, de le sortir pour Dortmund alors qu'il n'a pas de match dans les jambes ? Moi, je pense qu'il serait capable de le faire jouer 50 ou 60 minutes. On a tous fait des débats, on a tous dit que quand Asensio s'est baissé, ça a été compliqué pour le PSG. Donc après, effectivement, Émilie, je te rejoins dans le sens où tu as recruté des attaquants très chers. Mais après, dans des équipes de très haut niveau comme le PSG, si les attaquants, même s'ils ont coûté très cher, ne performent pas, tu peux les mettre sur le banc et il y a un mec comme Asensio qui est là, qui a fait le taf. Pour moi, je pense que c'est plus plausible de voir Asensio dans l'axe, Mbappé à gauche, Colomagny pour Dortmund à droite et pour le futur, Dembele à droite. Moi, je resterai comme ça parce que ça fonctionnait dès le début de la saison. Donc pourquoi pas continuer comme ça ? Et vous, Charlotte, vous estimez au contraire que Mbappé en 9, là, quand il y a besoin de prendre des points, de se qualifier tout simplement, c'est la bonne idée. Oui, c'est ça, c'est à l'instant T. C'est pour le moment, je te rejoins, Benoît, pour moi, Asensio manque énormément au Paris Saint-Germain. Je ne pense pas qu'il soit prêt à 100%. Et je peux comprendre, Louis Sénérique, de le faire revenir petit à petit. Mais moi, je trouve que, Loïc, je te contredis sur le fait que, moi, je trouve que Mbappé, on ne le trouve pas assez côté gauche. On joue beaucoup de côté droit avec Dembele et Hakimi. Et je trouve que Mbappé, on le trouve, mais il est tout de suite, il y a 3-4 jours autour de lui. Et ses qualités ne sont pas assez vues. Moi, je l'ai vu contre ce week-end où les défenseurs, ils ne savent pas s'il faut le coller ou pas le coller. Il y a énormément. C'est différent, non ? Il n'y a plus d'espace, Paris a joué différemment. Oui, mais Paris a beaucoup défendu. Mais moi, je sais que quand j'ai une attaquante qui va très, très vite, je ne défends pas pareil. On défend un devoir. Encore plus face à Dortmund, où on sait qu'il y a beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs. Effectivement, Mbappé dans l'axe, ça pourrait être aussi... Pour le moment. Vous êtes presque réussi à convaincre Benoît, c'est en cours de route. Et ça, bravo Charlotte. Alicia, elle peut y aller. Il y a eu une autre actu concernant Mbappé, Alicia. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de son avenir, non ? De Kylian Mbappé. Les Espagnols, non ? Les Espagnols, toujours eux. Eh bien, la presse espagnole s'en est chargée aujourd'hui. Il a fait la une du quotidien madrilène As, Kylian Mbappé. Et selon le quotidien, le Real Madrid attend une prise de position de Mbappé sur son avenir. Mais attention, là, il y a ultimatum avant le 15 janvier. Sinon, le club espagnol se penchera sur celui qu'on peut peut-être appeler son rival, son plus grand rival, Erling Haaland, actuellement à Manchester City. Qu'est-ce que dit As ? Si Mbappé retarde la proposition et qu'après le 15 janvier, il ne se décide toujours pas, Madrid clôturera le chapitre avec Mbappé et activera le plan B dirigé vers Erling Haaland. Une attitude beaucoup plus offensive du Real Madrid après les échecs de 2017 et de 2022. Et des informations confirmées par notre correspondant à Madrid, Antoine Simono. Kylian Mbappé, numéro 9 du PSG. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que Kylian Mbappé joue en pointe au PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si c'est la thématique de parler, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, franchement, ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler. Depuis un bon moment, on entend la rumeur que Kylian Mbappé va jouer en pointe, que Kylian Mbappé sera désormais le 9 du PSG. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Quand je vois les montants, les montants que le PSG a mis pour recruter un avance-centre et que, par-dessus tout, on va me dire que Kylian Mbappé sera le nouvel avance-centre, je m'interroge vraiment sur le PSG, sur le recrutement du PSG, sur les dirigeants du PSG. Parce que c'est vraiment scandaleux, à la limite. Tu sors environ 80 millions d'euros pour Colomani. Tu sors environ 80-90 millions d'euros pour Consalo Ramos. Et derrière, tu viens nous dire que tu vas faire jouer Kylian Mbappé. C'est quoi le projet derrière? C'est quoi le projet derrière? Je m'interroge. On a pris le Consalo Ramos parce qu'on voulait un point de fixation à la Olivier Giraud. Mais sauf que lui, c'est Enrique qui n'en veut pas de Consalo Ramos. Il estime que c'est un jouet qui ne correspond pas trop à son profil. Et franchement, on peut mettre Kylian en pointe. Moi, je ne comprends pas. Kylian peut marquer début partout. En pointe ou pas en pointe, lui va marquer début. Ce n'est pas un problème pour lui. Qu'il soit en pointe, qu'il ne soit pas en pointe, il va coller des buts. C'est un butin. C'est un mec qui tourne autour de 40 buts. Toutes compétitions confondues. Chaque saison. Chaque saison, Kylian marque au moins ses 40 buts. Donc, c'est une valet sûre. Mais, est-ce que lorsque tu vas mettre Kylian en pointe, est-ce que ça va bonifier le reste? Est-ce que ça va bonifier ses partenaires autour? Parce que si on met Kylian en pointe, ça signifie que Gonçalur a mon serré au ban, toute sa vie au PSG. Ça signifie que Koulomouni va jouer de moins en moins. Ça signifie que Asensio va jouer de moins en moins. Je ne comprends pas le projet du PSG. Je ne comprends vraiment pas le projet du PSG. On a annoncé que non, Koulomouni, c'est le nouveau Olivier Giroud, c'est le nouveau Erlie Allende, sauf qu'il est vraiment dans le dieu actuellement. Il est dans le dieu. Il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, au point où on se pose même la question, est-ce qu'il a le niveau du PSG? Est-ce que c'était pas une erreur de casting? Est-ce que c'était pas une erreur de casting de la part du PSG? On se pose cette question. Tellement que Koulomouni est très décevant, les gars. Koulomouni est très décevant. Il est très, très décevant. Derrière, il y a un Gonzalo Ramos qui ne joue pas. Et lorsque un joueur ne joue pas, il est cruellement en manque de confiance. Gonzalo Ramos est en manque de confiance, ce n'est pas que c'est un toka. C'est juste qu'il est en manque de confiance. Le meilleur ennemi du footballeur, c'est la confiance. Lorsqu'un footballeur ne joue pas, lorsqu'un joueur ne joue pas, il perd de la confiance. Et ça se ressemble sur le terrain. Donc, moi je pense que le PSG n'a pas recruté. Ils n'ont pas vraiment su recruter le profil exact qui sera complémenté à Kylian. Ils n'ont pas recruté le profil exact qui sera complémenté à Kylian. Parce que, à la base, lorsque tu fais partie Messi, tu fais partie Neymar, tu fais partie Virati, à la base, c'est pour construire ton projet autour de Kylian Mbappé. Et lorsque tu décides de construire ton projet autour de Kylian Mbappé, ça signifie que tu achètes les joueurs qui seront complémentaires à ce dernier. Et le PSG, pour l'instant, pour l'instant, le PSG s'est loupé. Le PSG s'est loupé. Il n'y a vraiment aucun recruté offensif qui donne satisfaction au PSG. Même Dembélé, pour moi, il est très loin de son niveau habituel. Il est très loin de son niveau habituel. Donc, ce PSG, les amis, ce PSG-là, j'ai l'impression que ce club ne retient pas de ses erreurs passées. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que l'option Kylian Mbappé en pointe est une solution, est une idée, est une très bonne idée même de la part du PSG sur le long terme ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. Si ce soit, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501